... Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Rani, une vache de la race brune, connue pour son fameux lait, qui donne le fameux fromage, les poisses de notre région. Alors, je suis avec Pierre, bonjour. Bonjour. Je suis producteur et éleveur, justement, de vaches brunes. Quelles sont les qualités de cette vache ? Donc, la principale qualité de la race brune, c'est la qualité de son lait. C'est un lait qui est très riche en matières protéiques et matières grasses. Donc, ce qui nous permet de faire du très bon fromage et d'avoir un meilleur rendement fromager dû à la qualité de son lait. Et justement, le tempérament de cette vache, c'est quoi ? Donc, le tempérament, c'est une vache qui est très curieuse, qui adore découvrir plein de choses. Écoutez, merci beaucoup, Pierre. De bonne qualité, qu'on retrouve en cuisine. Regardez. Valérie Telveuse, de vaches brunes en Côte d'Or. Sa mission au salon de l'agriculture, cuisiner pour tous les éleveurs de la race, venus de toute la France. Alors, Yéko, menu ce midi, Valérie ? Alors, charcuterie, langue de bœuf et tarte au pop. C'est la cuisinière ? Oui, c'est ça. Moi qui suis la cuisinière, et c'est principalement nos produits, les produits de nos bêtes qu'on élève sur la faim. Pas une minute à perdre, les premiers exposants arrivent. Yéko, salam, chard et sauce tomate. Alors, c'est comment le rythme ? Pour l'instant, c'est le début, donc c'est doucement. Et voilà, ça va s'accélérer. À la fin de la semaine, le vendredi, il y a le concours de la race. Donc là, il y a beaucoup plus d'éleveurs qui viennent pour l'occasion. C'est sa troisième année dans la cantine des éleveurs. En plus de cuisiner midi et soir, elle doit aussi préparer des sandwiches à vendre sur le stand. Ici, ils sont plusieurs éleveurs de la race brune et gerzièse à se réunir sous la même bannière. Le mari de Valérie, lui, enchaîne les bergueux. On n'a jamais vu un début de salon comme ça, en fait, avec autant de monde. C'est la première fois que ça nous arrive, de faire autant à manger dès le début du salon. Donc on est vraiment contents. On a appelé en Côte d'Or pour qu'ils nous refassent un peu de production parce qu'on va être un peu juste. Là, on parle vraiment du produit. Je pense que pour le grand public, c'est plus parlant d'avoir un produit fini. Sur le même stand, Amandine, elle vient du Cantal. Elle exploite le lait des vaches de la race pour en faire du fromage, appelé Salère. Il est forcément fermier, contrairement au Cantal. Du fromage à la cuisine, à la viande, jusqu'aux produits laitiers. Vraiment, ça permet d'avoir un beau panel de tous nos produits que l'on peut faire avec cette race de vaches. Aujourd'hui, la brune est de plus en plus recherchée en France et aussi partout ailleurs dans le monde. Le stand d'agriculture sont aussi des stands, des stands des régions. Comme ici, nous sommes sur celui, bien évidemment, de la Bourgogne-Franche-Comté où l'on peut découvrir les producteurs de nos différents départements. Et pas que d'autres départements. S'ils font le choix de venir présenter eux-mêmes leurs produits ici, à la Porte de Versailles. Difficile de le louper, le stand de la région Bourgogne-Franche-Comté. 123 m² dans le hall 1 dédié aux saveurs et savoir-faire des territoires bourguignons et franc-comptois. Nous, notre travail, il reposait essentiellement sur les animations qu'on va proposer. Le bistrot, le resto, le bar à vin, le bar à fromage et la partie producteur puisque la région met à disposition un espace pour les producteurs. Aujourd'hui, on a une quarantaine de produits. Et puis chaque jour, on a donc 5 producteurs qui se relaient sur toute la durée du salon. Un investissement conséquent pour donner la part belle aux spécialités régionales. Les visiteurs peuvent se promener dans ce marché reconstitué pour découvrir tous les produits. Une agriculture régionale mise en avant et qui séduit. La profession d'agriculteur, elle est quand même particulièrement difficile. Et puis en même temps, je pense que c'est un lieu où on peut donner envie, notamment aux jeunes, de s'immerger dans ces professions. Donc il faut que ce soit la fête pour que les jeunes aient envie. Juste à côté du stand de la région, c'est une première. Le département de la Saône-et-Loire a voulu mettre en avant son savoir-faire. Un stand de 80 mètres carrés, 100% Saône-et-Loire. Le département de la Saône-et-Loire, c'est un des plus gros départements agricoles de France. Et jusqu'à maintenant, je trouvais que finalement, on ne mettait pas assez à l'honneur tous nos productions, tous nos producteurs. Des gens qui ont un savoir-faire extraordinaire. Alors bien sûr, c'est un coût. Mais on aura ce retour sur investissement. C'est une très belle vitrine sur l'agriculture. D'autres départements de la Bourgogne-Franche-Comté réfléchissent à suivre l'exemple de la Saône-et-Loire pour les prochaines années. De quoi asseoir un peu plus l'image de la région au salon d'agriculture.